Bonjour, je vous propose avec ces quelques diapos de découvrir le métier de sage-femme. Alors, quelles sont les activités d'une sage-femme ? Bien sûr, on connaît de la profession une sage-femme qui va réaliser les accouchements. Mais une sage-femme ne fait pas que ça. Mais d'abord, définissons cette profession. La sage-femme fait partie des professions médicales. Mais c'est une profession médicale à compétence définie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme toute profession médicale, la sage-femme a en charge le diagnostic. Et elle a un droit de prescription. Pourquoi compétence définie ? C'est parce qu'elle intervient au niveau d'une population spécifique qui est la femme en bonne santé tout au long de sa vie et auprès des nouveaux-nés en santé. La sage-femme est donc une profession médicale et autonome dans le champ de la physiologie. Ces compétences définies vont conférer à la sage-femme une posture spécifique. Elle sera complètement autonome dans son exercice professionnel à partir du moment où tout se passera de façon normale. C'est ce qu'on appelle la physiologie. Par contre, quand apparaîtra une complication ou une pathologie, le rôle de la sage-femme est de réaliser le diagnostic de cette complication et de cette pathologie, de donner l'alerte et ensuite de travailler en collaboration avec les médecins. Et dans ce cas-là, dans cette partie de son exercice professionnel, elle agira sur prescription médicale. Alors en pratique, la sage-femme va accompagner la femme à tous les stades de sa vie. En premier lieu, pendant la grossesse et l'accouchement, et on va dire que c'est la part de l'exercice professionnel de la sage-femme qui est le plus connu. La sage-femme aura tout loisir de faire le diagnostic et la déclaration de la grossesse. Elle peut en toute autonomie réaliser le suivi médical, clinique et échographique de la grossesse normale. Elle réalisera aussi ce qu'on appelle la préparation à la naissance et à la parentalité. Et elle effectue le suivi du travail et la réalisation de l'accouchement normal. Un deuxième axe de son activité professionnelle est le suivi post-natal de la mère et de l'enfant. La sage-femme va réaliser le suivi médical de la femme qui vient d'accoucher. Elle a un rôle important dans l'accompagnement de l'allaitement maternel. Les sages-femmes libérales suivent actuellement à domicile la mère et le nouveau-né à la sortie de la maternité. Les sages-femmes libérales réalisent aussi ce qu'on appelle la rééducation périnéale. Les sages-femmes peuvent prescrire la contraception du postpartum et réaliser la consultation post-natale des femmes qui ont accouché normalement. Ensuite, il y a une partie de l'exercice professionnel des sages-femmes qui est moins connue qui est le suivi gynécologique de prévention et de contraception. En effet, les sages-femmes réalisent des consultations de planification familiale. Elles réalisent des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention chez la femme en bonne santé. Et elles peuvent également réaliser les interruptions volontaires de grossesse médicamenteuse. Enfin, c'est un acteur de prévention et d'éducation sanitaire. En effet, la sages-femmes a un rôle important dans la vaccination de la femme et de l'entourage du nouveau-né. Elle réalise également la prévention et la prise en charge du sevrage tabagique de la femme et de l'entourage du nouveau-né. Elle a une place importante aussi dans l'éducation nutritionnelle et il a noté aussi son rôle majeur dans la prévention des violences faites aux femmes. La richesse de cette profession réside dans le fait que l'activité des sages-femmes au sein de la maïeutique associe trois dimensions. Une première dimension médicale, au travers de la démarche diagnostique et de prévention. Une dimension relationnelle, par l'accompagnement des femmes et des nouveau-nés. Et une dimension technique, au travers des actes et des soins réalisés. Alors, la profession de sages-femmes en quelques chiffres clés, c'est une profession jeune, puisque la moyenne d'âge est d'environ 41 ans actuellement. Il y a 30 000 sages-femmes en France. C'est une profession qui est majoritairement féminine, à 97%. En mode d'exercice des sages-femmes actuellement, nous avons une bonne moitié des sages-femmes qui travaillent dans des établissements hospitaliers, donc des maternités publiques ou privées. Il y a aussi des sages-femmes qui travaillent en protection maternelle et infantile. Donc là, l'exercice des sages-femmes est davantage orienté vers l'accompagnement des publics en précarité. Et il est à noter qu'environ un quart de la profession travaille actuellement en exercice libéral. Donc, le nombre de sages-femmes libérales est en augmentation constante ces dix dernières années. Et cette évolution va continuer à se développer. De plus en plus de sages-femmes s'installent en libéral et travaillent en cabinet pluridisciplinaire, dans ce qu'on appelle des maisons de santé pluridisciplinaires, aux côtés d'autres professionnels de santé, des médecins, des psychologues, des infirmières, des kinés. Alors, quelles sont les évolutions professionnelles possibles pour une sages-femme ? En premier lieu, la sages-femme a la possibilité d'accéder à de nombreuses formations diplômantes dans le cadre de la formation continue. Donc, de nombreuses sages-femmes cliniciennes ont des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires dans de nombreux domaines en lien avec leur activité professionnelle. On peut citer de façon non exhaustive des diplômes en échographie, en sexologie, des sages-femmes sont consultantes en lactation, des sages-femmes ont des diplômes en acupuncture, en sophrologie, en hypnose. Donc, ces diplômes universitaires permettent de diversifier l'exercice professionnel de la sages-femme. Et en parallèle, plusieurs évolutions de carrière sont possibles pour une sages-femme. Donc, certaines sages-femmes s'orientent vers le management et deviennent de ce fait sages-femmes coordinatrices au sein des maternités. D'autres sages-femmes s'orientent vers la pédagogie et deviennent donc sages-femmes enseignantes dans les structures de formation en maïotique. Des sages-femmes développent leurs compétences et réalisent des formations en santé publique, en épidémiologie ou en sciences humaines. Et de ce fait, de nombreuses sages-femmes sont détentrices d'un master et même de doctorat qui leur permettent de faire évoluer leur carrière. Pour exercer ce métier passionnant et diversifié, la sages-femme doit faire preuve de capacité d'analyse et de sens des responsabilités, ainsi que de qualité en matière de relations humaines et de communication. Elle doit ainsi développer des compétences en matière d'écoute, d'organisation, d'esprit d'initiative, de sens de l'urgence, de rigueur et d'adaptabilité. Quelques liens utiles pour vous permettre de continuer à vous documenter sur la profession de sages-femmes. Vous avez des sites internet à votre disposition, notamment le Conseil national de l'ordre des sages-femmes qui vont vraiment vous permettre de découvrir le métier de façon plus précise en termes de déontologie médicale, réglementation, pratiques médicales. La profession dispose aussi de sa société savante qui est le Collège national des sages-femmes qui est une instance qui publie des articles, qui participe aux travaux de recherche dans le domaine de la maïotique. Il est à noter une association nationale des étudiants sages-femmes active au sein de l'ensemble des écoles de sages-femmes et la profession a élaboré son référentiel métier et compétences qui décrit les compétences nécessaires à l'exercice de la profession et un certain nombre de situations type. Ce référentiel métier est également à disposition sur le site du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à continuer la visite du site internet de l'Institut Gernès-Rieux afin de continuer à vous documenter. et je vous invite à continuer la visite afin de continuer la visite